Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de vidéos de cours en gestion comptable et financière. On se retrouve dans cette vidéo pour faire des exercices et surtout les corriger des exercices sur les emprunts obligataires. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a la vidéo de cours bien évidemment sur les emprunts obligataires. Ici, il s'agit bien évidemment de s'exercer pour voir si on a bien compris et en fait en comptabilité, on a besoin de s'exercer pour réussir. Vous allez retrouver dans les questions sur les exercices, on va retrouver l'émission d'un emprunt obligataire, le traitement des frais d'émission, le traitement de la prime de remboursement, la comptabilisation du service de la dette, les bons de souscription d'obligation et le rachat d'obligation pour annulation. En fait, c'est le programme du DCG10. Je vous laisse vous installer. J'espère que vous avez votre exercice fait. Le temps d'adaptation jingle et je commence la correction. On est sur la société Bonde. Voici les indications concernant l'emprunt obligataire qui est remboursable par amortissement constant. Et dans cette première partie d'exercice, trois questions. Une question sur le calcul de la prime d'émission et la prime de remboursement. Une question sur le calcul des coupons annuels et une question sur la comptabilisation de l'émission. Faites une capture, essayez de faire l'exercice si vous n'avez pas récupéré de la vidéo précédente. Je vous laisse faire pause, essayez de faire et je corrige. Donc sur ce premier exercice, déjà, il y a une prime d'émission puisqu'on a un nominal des obligations qui est de 100 euros et on a un prix d'émission qui est à 98 euros. On a donc une prime d'émission qui est de 100 moins 98. On a 100 000 obligations. Donc on a une prime d'émission d'un montant total de 200 000 euros. Par ailleurs, ces obligations qui ont comme nominal 100 euros vont être remboursées 103 euros. On va donc également avoir une prime de remboursement cette fois-ci qui est la différence des 103 moins 100 fois 100 000 obligations, c'est-à-dire 300 000 euros. La question suivante portait donc sur les coupons annuels versés. Petit rappel, le coupon, lorsqu'on parle d'obligation, c'est l'intérêt versé. L'intérêt versé se calcule par rapport au taux d'intérêt de l'obligation fois le nominal de chaque obligation. L'obligation a un nominal de 100 euros. Le taux d'intérêt attaché à chaque obligation est fixe. Dans cette opération-là, il est de 4%. On a donc 4 euros de coupons annuels par obligation. La première année, on a donc 100 000 obligations. Le coupon versé au total sera de 4 euros fois 100 000, soit 400 000 euros. Seulement, on nous dit que l'emprunt est remboursable par amortissement constant. Ça veut dire en fait qu'en 5 années, on doit rembourser les 100 000 obligations. La même chose chaque année. Donc, on va rembourser 20 000 obligations par an. 20 000 obligations qu'on va tirer au sort. La seconde année, on n'a donc plus que 80 000 obligations. Le coupon sera donc cette fois-ci de 320 000 euros. On fait ça ainsi de suite. On trouve donc en troisième année 240 000 euros de coupons, 160 000 euros de coupons. La dernière année, il ne reste que 20 000 obligations, donc 80 000 euros de coupons. Donc, au total, on va verser des intérêts pour un montant de 1 200 000 euros. Et ce découpage-là va nous être intéressant dans le cadre de la répartition des frais, enfin de la prime de remboursement d'emprunt. Ensuite, on nous demande donc de comptabiliser cet emprunt obligataire. Donc, on est au 2 janvier. Au 2 janvier, on va donc émettre des obligations qu'on fait payer 98 euros l'obligation. Donc, on va avoir en banque 9,8 millions, c'est-à-dire 98 euros fois 100 000 obligations. En contrepartie, on a une dette. Une dette de 103 euros, c'est le prix de remboursement fois 100 000 obligations. La différence entre les deux, c'est la prime de remboursement. Si on regarde, en fait, on a et une prime d'émission de 200 000 et une prime de remboursement, à proprement parler, de 300 000. C'est ce qu'on a calculé dans la première question. Par ailleurs, lors de cette émission, on a des frais. Donc, ici, on va comptabiliser ces frais à la date de l'émission d'emprunt. Donc, on a un paiement des frais et on enregistre des frais bancaires dans le compte 627.2 pour les 50 000 euros qu'on nous donne dans l'énoncé. On va continuer sur l'exercice, sur toujours Bond 007. Et Bond 007 a pris deux décisions, enfin plusieurs éléments. D'une part, elle décide d'étaler les frais d'émission d'emprunt. Et d'autre part, elle se pose la question de la façon dont elle va amortir la prime de remboursement, sachant qu'elle sait qu'il y a deux options possibles. Elle vous demande donc de passer les écritures selon les deux options et de comptabiliser le premier service de la dette, c'est-à-dire le paiement du coupon et le remboursement des premières obligations. Alors, vous avez évidemment fait l'exercice. Voici donc la correction. Donc, on est à l'inventaire. Et à l'inventaire, on va décider dans un premier temps d'étaler les frais d'émission. Donc, ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, on va constater une charge à répartir. Donc, un compte 48e, donc ce n'est pas vraiment une charge. C'est un compte qui va apparaître au bilan. Donc, frais des démissions d'emprunt à répartir. Et on va tout mettre. Donc, le montant total des frais d'émission, les 50 000 euros. Et on transfère de charge pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le compte de résultat. Et puis, au premier inventaire, donc à la même date, en fait, on va répartir. Donc, ces 50 000 euros, on les répartit sur 5 ans. C'est la solution la plus simple. On va voir comment ça se passe pour les primes de remboursement. Mais là, on va faire simple. 50 000 euros sur 5 ans, ça fait 10 000 euros par an. Donc, je constate une dotation aux amortissements des charges à répartir pour ces 10 000. Et je solde, je réduis le montant de ma charge à répartir pour 10 000. Cette écriture-là, cette deuxième écriture-là, sera évidemment à répéter aux inventaires N plus 1, N plus 2, N plus 3 et N plus 4. La question, c'était l'étalement de la prime de remboursement. On a donc deux options. Soit on fait un étalement par fractions égales, soit on fait un étalement au prorata des intérêts. Alors, la plus simple, évidemment, est l'étalement par fractions égales. J'ai 5 ans. Je vais donc répartir même prime de remboursement sur ces 5 ans, donc 1 cinquième chaque année. Donc, un schéma d'écriture qui ressemble au schéma d'écriture de répartition des frais d'émission. On retrouve une dotation aux amortissements, mais une dotation aux amortissements des primes de remboursement. Et je viens réduire directement le compte 169 pour, on a dit, 500 000 utilisés par 5, c'est-à-dire pour 100 000 euros. Et donc, on fera la même écriture, encore une fois, chaque année de N plus 1 à N plus 4. La deuxième option, c'est la même schéma d'écriture. Donc, on étale cette fois-ci au prorata des intérêts. Donc, même schéma d'écriture. Par contre, le montant est différent. Je vous explique. On a identifié qu'on payait des intérêts pour 1 200 000 au total. La première année, donc ça, c'est le coupon total. C'est de pire en pire mon écriture, c'est pas toujours évident d'écrire avec un stylet. Donc, ça, c'est le coupon total. Ce coupon total, il serait parti. On a dit 400 000 la première année, 320 000 la deuxième année. Je ne vais pas me souvenir de tous les chiffres. Si, ça va le faire. 240, 160, 80 000. Il m'en manque. Non, c'est ça. 80 000, 20 000, voilà. Et donc, ici, on est la première année. La première année, je vais répartir proportionnellement aux 400 000 sur les 1 200 000. Donc, 500 000 à répartir par rapport aux 400 000 sur les 1 200 000. C'est ce calcul ici. Donc, la première année, je vais avoir une répartition. Cette fois-ci, non pas de 100 000, si c'est en fraction égale, mais de 166 667. Petite précision, vous me direz, oui, mais vous avez arrondi aux centimes, oui. Alors, je vous rappelle qu'en comptabilité, on a un principe d'importance significative. Et ici, comme c'est un calcul de l'entreprise, vu le montant de la prime de remboursement, on peut se permettre de ne pas mettre les centimes. Parenthèse fermée. Donc, si on fait, par exemple, la même écriture, mais l'inventaire suivant, cette fois-ci, le calcul sera légèrement différent. On ne va pas répartir la même chose. On aura 500 000 par rapport aux 320 000 sur 1 200 000 euros. Donc, cette fois-ci, lorsqu'on utilise l'option 2, on va répartir la prime de remboursement de moins en moins chaque année. Donc, il faut savoir que, du coup, ça a un impact sur le lissage du résultat. Donc, en fonction de la situation financière de l'entreprise, elle peut décider d'une option ou d'une autre. Par contre, une fois qu'elle a choisi une option, il faut qu'elle s'y tienne jusqu'à la fin de l'emprunt obligataire. Troisième question était sur le service de la dette. On est donc ici sur un emprunt dont la date d'échéance est la date d'inventaire. Il n'y a donc pas d'intérêt court. Par contre, il y a le service de la dette qui se passe donc au 31 décembre N. On a donc deux éléments. D'une part, le coupon, on vient de dire la première année, le coupon, c'est une charge d'intérêt, il est de 400 000. Et d'autre part, je réduis, je rembourse. Donc, j'annule ma dette pour les obligations que je rembourse. Je rembourse un cinquième, 100 000 obligations sur 5 ans. Donc, je rembourse 20 000 chaque année pour le prix de remboursement. Ça, c'est le prix de remboursement. C'est bien ce que j'avais enregistré au départ. Donc, je réduis ma dette de 2 millions 60 000. Je vais donc payer, avoir une sortie de trésorerie de 2 millions 460 000 euros. Sur le même exercice, mais on complète un petit peu. Donc, on est en férienne plus 3. L'entreprise dispose de beaucoup de trésorerie et pas de projet d'investissement. Donc, elle ne sait pas trop quoi faire de cette trésorerie. Et de par la conjoncture, ses obligations sont cotées 101 % au pied du coupon. Le coupon est coté, lui, à 0,44 %. Vu la situation, elle décide de racheter ses obligations pour les annuler. Et en fait, comme ça, de réaliser des économies. Deux choses. Un, passer les écritures de rachats. Deux, calculer l'économie qui est réellement réalisée par l'entreprise. Vous avez essayé de faire l'exercice. On va donc corriger sur ce rachat des obligations pour annulation. On va donc racheter 40 000 obligations. Ces 40 000 obligations, on les rachète pour l'obligation en tant que telle à 101 % du nominal. Et on rachète également les coupons qui sont cotés à 0,44 % de nominal. Première écriture, on rachète l'obligation. Alors, on a dit, on rachète pour 40 000 obligations. Puisqu'on est en N plus 3, il y a les obligations de N plus 3 qui n'ont pas été remboursées, plus celles qui auraient dû être remboursées en N plus 4. Donc, il reste 40 000 obligations. Ces 40 000 obligations, on les rachète. Donc, 101 % plus 0,44 % fois un nominal de 100. Donc, on les rachète pour 4 millions, soit 57 600. On met ça en VMP, obligations rachetées par l'entreprise. Deuxième étape, toujours à la même date, on n'a pas d'informations supplémentaires. On va annuler ces obligations. Donc, on va faire comme si on remboursait. Donc, on réduit la dette pour le prix de remboursement, 103 euros, pour 4 120 000 euros. Bon, j'annule le montant que j'ai mis, c'est-à-dire le montant que j'ai payé pour 4 057 600. Donc, ici, je retrouve mon montant de 4 057 600. Et donc, je fais apparaître un boni, une plus-value pour 62 400. Donc, en fait, le fait qu'il y ait une différence entre le prix de remboursement et le prix auquel j'ai payé ces obligations, fait que je gagne naturellement, immédiatement 62 400. Pour déterminer l'économie réalisée par bonde 007, on va donc repartir sur ce boni lié à la différence entre le prix de remboursement et le prix de rachat, donc 62 400. Mais il va falloir aussi déterminer les économies d'intérêt, les intérêts qu'on n'a pas versés. Sur N plus 3, on doit donc payer, on l'a calculé précédemment, normalement 160 000 euros d'intérêt. Là, on vient quand même de payer des intérêts courus, des coupons courus. On vient de payer 0,44%. Donc, finalement, on fait une économie d'intérêt en N plus 3 de 142 400 euros. En N plus 4, on aurait dû payer 80 000 euros d'intérêt. C'est donc ce qu'on économise. Donc, on fait une économie d'intérêt de 222 400 euros. Donc, finalement, l'économie totale de l'opération est de 284 800, c'est-à-dire 62 400 du fait de la différence entre le prix de rachat et le prix de remboursement et 222 400 qui sont les intérêts que l'on ne paye pas puisqu'on rembourse plus tôt. Pour continuer à vous exercer, je vous propose également un deuxième exercice. Cette fois-ci, la société FinTech émet des bonds de souscription d'obligation. Elle en émet des 10 000 à 20 euros. Elle fait ça le 15 janvier N. Ces bonds de souscription d'obligation permettront d'acheter un bond de souscription d'obligation pour une obligation. Obligation qui pourrait être achetée à 400 euros entre le 16 janvier N et le 20 décembre N plus 1. Et donc, lorsqu'elle fait le bilan de cette période, le 1 décembre N plus 1, 7 500 bonds de souscription d'obligation ont été activés et donc ont permis de souscrire, ont donné lieu à des souscriptions d'obligation. La question est simple, c'est de comptabiliser, de passer les écritures nécessaires en N et en N plus 1 par rapport aux informations qui sont données ici. N'hésitez pas à faire pause si vous n'aviez pas déjà préparé l'exercice. Je passe donc à la correction. Alors, on va faire simple en correction. Je vais essayer de vous expliquer, mais bonso modo, il y a quatre écritures. Première écriture, on est au 15 janvier. J'émets des bonds de souscription d'obligation et donc il y a 10 000 bonds de souscription d'obligation qui sont souscrits. Donc, j'ai une entrée en banque, ça ce qui est intéressant. Et donc, je vais comptabiliser des produits constatés d'avance. Ils sont d'avance de l'émission des obligations. Donc, ici, 10 000 bonds de souscription d'obligation à 20 euros. J'ai une entrée de trésorerie de 200 000 euros. À la fin de la date d'activation des bonds de souscription d'obligation, je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Il y a donc 7 500 bonds de souscription d'obligation qui ont donné lieu à 7 500 achats d'obligation. Donc, j'enregistre mes obligations. J'ai donc un emprunt obligataire. C'est au pair. Donc, ici, on a 7 500 obligations qui sont souscrites à 400 euros, donc 3 millions d'euros. Je vais avoir maintenant deux éléments à prendre en considération. Les bonds de souscription d'obligation qui n'ont pas été activés. Ces bonds de souscription d'obligation non activés, il faut que je les comptabilise immédiatement en produits financiers. Donc, j'annule le produit constaté d'avant. Je solde en partie pour les 2 500 BSE non activés. Et donc, je constate un produit financier, donc 2 500 à 20 euros. Et puis, j'ai 7 500 bonds de souscription qui ont été activés. Et donc, il faut que je rapporte, que j'étale ces produits financiers sur la durée de vie des obligations. Mes obligations ont une durée de vie de 10 ans. J'ai donc 7 500 bonds de souscription à 20 euros que je répartis sur 10 ans. Donc, normalement, ça fait 150 000 euros. Sur 10 ans, ça fait 15 000 euros. Je vais donc rapporter mes produits constatés d'avance en produits financiers pour un dixième. Et donc, tous les ans, sur la durée de vie des obligations, je vais rapporter un dixième de ces produits constatés d'avance, c'est-à-dire, en fait, de la valeur de la vente des BSE. Voilà pour ces exercices corrigés. J'espère que ça va vous aider à bien comprendre. Je vous invite quand même fortement à faire le lien, je me répète, je suis désolée, avec les autres chapitres que sont les emprunts d'IVI, que sont l'acquisition d'actifs immobilisés. Voilà, c'est important pour vous quand même de bien faire le lien. Je vous souhaite bon apprentissage, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des fois, je fais des petites erreurs où il y a des choses qui sont mal expliquées. Donc, à vos commentaires, à vos j'aime et à bientôt. Sous-titrage ST' 501